C'est un projet qui a démarré il y a presque un an, et je suis ravi d'avoir à côté de moi Jérémy Grégoire de Divalto, qui se présentera. L'idée c'est de représenter finalement les différentes étapes du projet, bien sûr, redonner le contexte, l'usage de la solution Atlassian, et puis aussi de laisser de la place peut-être sur des questions ou des interrogations que vous pourriez avoir à l'issue de la discussion que je vais avoir avec Jérémy. Jérémy, tu peux présenter. Bonjour à toutes et à tous, Jérémy Grégoire, j'ai en charge les produits chez Divalto, je fais partie du COMEX. En deux mots, peut-être présenter Divalto et ça permettra de remettre dans le contexte. Donc Divalto, nous sommes éditeurs, donc notre métier c'est d'éditer des logiciels de gestion pour les entreprises, de l'ERP et du CRM. Dans les grandes lignes, on est 270 collaborateurs, principalement basés dans l'Est de la France, à Strasbourg. Et donc on est un éditeur assez historique puisqu'on existe depuis 40 ans. Donc il y a un certain historique dans la maison et ça fera aussi partie des sujets pour le projet. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on fait ? On fabrique nos produits, on développe nos solutions, donc on a plusieurs solutions différentes. On déploie ces solutions, soit nous en interne, via une équipe d'intégration qui va gérer des projets d'intégration pour nos clients. C'est un peu le même métier que Valentis, on va dire, sur nos propres produits. On a surtout aussi un réseau de partenaires, une cinquantaine de partenaires qui est certifié sur nos produits. Donc des entreprises, des ESN, principalement françaises, un petit peu à l'international, qui elles-mêmes déploient ces produits. Et donc tout ça a une importance dans le cadre du projet puisque notre projet se situe sur toutes ces interactions-là entre nos clients, nos partenaires intégrateurs et nos équipes de développement, nos équipes R&D. Voilà dans les grandes lignes. Parfait. Ce qui était intéressant effectivement, comme le mentionne Jérémy, c'est qu'on a le même métier. Oui, on se comprend bien et vous avez le même métier qu'Atlation en tant qu'éditeur des jeux du ciel. Donc on s'entend bien aussi. Voilà. Ceci étant, comment se positionne finalement la solution ITSM, l'écosystème Atlation, dans ce projet particulier ? Alors le périmètre du projet, en fait, ça a été d'où on part et pourquoi on a mené le projet. En fait, ça va permettre de donner le périmètre du projet et l'objectif, ça a été d'améliorer la satisfaction de nos clients. Alors quand je dis clients, c'est à la fois nos clients utilisateurs, à la fois nos partenaires. C'est ça le point de départ. On estime de ne pas être assez bon là-dessus. Tout ça, ça reste dans la salle, mais nos clients le savent aussi qu'on a besoin de s'améliorer là-dessus. On a besoin aussi de nous améliorer là-dessus parce qu'on a engagé une transformation de l'entreprise il y a maintenant 4-5 ans sur un passage dans le mode SaaS. Alors il y a peut-être plein d'acronymes, je vais essayer de parler. On a un éditeur qui existe depuis 40 ans. Il y a 40 ans, on ne faisait pas des logiciels dans le cloud, on ne faisait pas ce type de produit. On faisait de l'édition de logiciels qui étaient ensuite déployés principalement par nos partenaires et qui étaient complètement gérés par nos partenaires. Il y a maintenant quelques années, on s'est lancé dans une transformation à la fois technique, mais aussi en termes de process pour proposer ces produits-là en mode SaaS, en mode hébergé. Et donc ce qui change aussi complètement l'approche que l'on doit avoir avec nos clients et avec nos partenaires puisqu'ils attendent des produits on va dire complètement finis. Ce n'est pas une boîte à outils, un ERP qu'eux-mêmes ont déployé, eux-mêmes ont géré l'interaction avec les clients. Donc on a profondément transformé l'entreprise et avec des enjeux forts autour de ces interactions. Donc le périmètre du projet, on va dire, c'est un peu tout le cœur du réacteur de Divalto. C'est la partie gestion du ticketing autour de nos clients directs et partenaires, sachant que ces tickets-là ont une interaction très forte avec une équipe qu'on appelle chez nous l'équipe support, qui est en charge de gérer un premier niveau de support auprès de nos clients et de nos partenaires. Mais en grande partie, il y a aussi de l'escalade auprès d'autres équipes internes, les équipes R&D qui sont composées chez nous de différentes squads. Donc on est organisé par pôle de développement, par typologie de produits ou par type composant technique. Et aussi quand c'est un client direct, ça peut être escaladé au prix de l'équipe projet, qui est la maîtrise peut-être du client plus forte que l'équipe support. Donc on a un défi, un challenge assez fort d'interaction, on peut dire aussi de ping-pong parce que ça peut se transformer dans ce sens-là. C'est ça aussi quand on est dans la vraie vie. Et donc avec des outils aujourd'hui très différents dans l'entreprise, on a un outil qui est quasi un spécifique interne pour la partie front client. Donc nos clients, nos partenaires passent déjà par un outil de ticketing et nos équipes internes ont différents outils. Donc on a une myriade d'outils avec des process un peu différents. Donc ça, c'est le point de départ. Donc un besoin de fluidifier, d'améliorer la satisfaction de nos clients autour des traitements de tickets externes. Et donc c'est pour ça qu'on est allé chercher Valianty, c'est qu'on a mené un projet de transformation et de changement de ces outils, mais aussi des process. Ce n'est pas juste un changement d'outils, c'est un changement de process en même temps. Ce qui est intéressant, ce que Jérémy finalement exprime à travers sa description du projet, et je corrigerai à la limite la partie ITSM, c'est vraiment un projet métier. Ce n'est pas un projet IT parce qu'on touche au métier propre d'Odivalto et d'ailleurs le lot propre à la partie IT intervient prochainement. Il n'est pas démarré. Donc on va vraiment parler d'ESM au sens comment appliquer des nouveaux process métiers, comment embarquer ces process métiers dans la solution Atlassian, effectivement. Quels ont été les défis ou les difficultés, en tout cas dans l'appréhension du projet, dans les tâches amont ? Donc le défi, c'est un peu le point de départ qui a été notre défi, c'est-à-dire qu'on a des outils différents et surtout des process et des équipes ont un mode de fonctionnement très différent. Et donc en amont de ce projet-là, au moins un an avant la consultation et le choix à la fois des solutions Atlassian et le choix de Valiantis, on a eu tout un groupe de travail interne pour essayer de mettre tout le monde d'accord en interne, ce qui n'était pas chose facile, parce que dans l'histoire de Divalto, on a aussi eu des croissances externes. Et donc ces équipes sont un peu le résultat d'un assemblage, c'est peut-être pas très beau comme mot, mais en tout cas d'une fusion de différentes équipes, de différentes pratiques, de différents outils, sans leaders qui ressortaient pour dire, voilà, c'est ça la pratique et tout le monde allait le suivre. Donc on a eu toute une phase amont, on a fait ressortir certains key users au sein des équipes, donc de ces trois équipes un peu clés, l'équipe support, l'équipe R&D, l'équipe intégration, c'est ces trois gros pôles chez nous qui représentent quand même à peu près 70% de la boîte en termes d'effectifs, de faire ressortir quelques key users qui ont pu en amont travailler sur des expressions de besoin, des alignements de process pour pouvoir au moins dégager déjà une première expression de besoin, un calé des charges et ce qui nous a permis ensuite d'aller à la consultation et d'aller consulter des acteurs, des éditeurs, des intégrateurs et d'aboutir à un choix. Donc cette phase amont, on a mis pas mal d'énergie, pas mal de temps et elle a aussi permis de faire ressortir une équipe projet un peu réduite parce qu'il faut faire des choix, on peut pas mobiliser 200 personnes sur un projet comme ça. Donc on a monté à ce moment-là un groupe de travail qui est globalement encore celui qui bosse toujours sur le projet parce que ça permet, voilà, ils ont été engagés à la fois dans l'alignement des processus en amont, ils sont engagés maintenant dans le déploiement et dans le go. Et donc on a une équipe d'une, alors on a un corps, je sais pas si je le dis maintenant, mais je peux l'expliquer maintenant, voilà, on a une équipe corps de deux personnes, donc un chef de projet qui est DSI chez nous et qui est vraiment là dans le rôle DSI d'implanter une nouvelle solution dans le groupe. Et on a quelqu'un qui s'appelle Olivier chez nous qui est un chef de projet métier. Donc il est quelqu'un qui a une expérience forte, qui vient d'équipe intégration, donc il a cette teinte de l'équipe, donc il a un peu quand même cette casquette intégration, il a pas les trois, mais voilà, c'est quelqu'un qui chez nous, dans le passé, avait mené un projet de déploiement notamment de ces outils spécifiques, donc il connaît un peu tous les rouages internes et à qui on a confié, donc on l'a quand même détaché quasi pour 50% de son temps sur ce projet-là, c'est son job de faire avancer ce projet. Et donc cette équipe, ce duo, s'appuie après sur une petite dizaine de personnes qui sont représentatives des différents services clés. On va dire qu'ils ont un rôle de key user, cette dizaine de personnes, et c'est à elles de gérer l'interaction avec toutes les équipes, tous les utilisateurs et de s'assurer de l'alignement, de la dynamique autour du projet, de leur donner une visibilité sur l'avancement. Très bien. Alors ce qui est, je compléterais effectivement, la phase de cadrage des besoins a amené un effet d'entonnoir, en fait, de l'expression des besoins initiales des équipes d'Evalto jusqu'à quelque chose qui soit représentatif pour une implémentation. Donc il y a une progression, je dirais, de l'expression, de la qualification des besoins métiers, qui lui a permis à l'équipe Valiantis, finalement aussi, d'avoir une appréhension des processus et des fonctions les plus importantes pour Divalto, assez claires et on va dire assez tôt, en fait, dans le projet. Alors comment ça marche ? J'allais dire, pour ne pas raser quelqu'un, j'avais une question peut-être plus précise sur les organisations embarquées. Tu as décrit les équipes projet, effectivement ces équipes core team. Est-ce que parmi toutes les équipes qui sont dans Divalto, que tu as décrites, aujourd'hui, finalement, on couvre avec ce premier lot ou toutes les organisations, ou finalement, non, il y a encore des organisations qui ne seront pas impactées dans ce premier lot ? En fait, on n'a pas dit qu'il y avait plusieurs lots. Donc on va peut-être dire qu'il y a plusieurs lots dans le projet. Donc le premier lot, c'est toute la partie ticketing, client et partenaire. Donc ticketing, client et partenaire, ce n'est pas obligatoirement le lot plus simple qu'on a choisi, mais on se dit que c'est celui-là qui va aligner tout le monde. C'est celui qui touche, en fait, ces trois équipes. L'équipe support, l'équipe intégration, l'équipe R&D, parce que globalement, tout le monde peut être, à un moment donné, acteur de la résolution. Donc ça, c'est notre premier lot et on a volontairement choisi de le mettre en premier parce que c'est là où on a le plus d'enjeux, nous, sur la satisfaction et sur notre transformation et qu'on se dit que c'est ce lot-là qui va permettre d'aligner tout le monde autour du produit, du projet. Volontairement, à l'inverse, on avait à un moment donné évoqué d'autres choix possibles. On va commencer par ce qu'on a mis, par exemple, dans le deuxième lot, c'est qu'on va commencer par un sujet très cloud qui est vraiment sur l'équipe cloud ou vraiment IT interne. Et pourquoi on n'est pas allé dans ce sens-là ? C'est qu'on se dit que ça allait teinter le projet sur une équipe. C'est-à-dire que l'équipe, ça allait être le projet de l'équipe cloud. Et tout le monde a l'air même. On nous impose l'outil de l'équipe cloud, on nous impose l'outil de l'équipe interne. Donc premier lot qui est effectivement très cross et concentré sur un process, qui est le process, on va dire, ticket, chez nous, qui est gestion d'incidents, gestion de problèmes. Mais ça reste quand même très centré sur un process de l'entreprise. Et ensuite, on a d'autres lots. Les autres lots, c'est tout un sujet autour du fonctionnement de notre équipe cloud, qui maintient une plateforme, qui gère un certain nombre de sujets autour de cette plateforme-là. Notre équipe IT interne, qui elle aussi veut déployer ces outils-là pour gérer l'IT interne de Divalto. Et un autre lot, qu'on appelle chez nous le lot intégration, qui est toute la phase de gestion d'un projet d'intégration avec un client et toute l'interaction qu'on peut avoir autour de l'interne. Voilà, c'est un projet, ce que je connais bien Valiantis, mais voilà, de déployer les outils autour de la gestion des projets. Tu parles d'outils, tu as parlé des processus embarqués, la gestion de tickets, qu'on pourrait quand même, je dirais, valoriser sur la gestion des incidents, parce qu'il y a une complexité organisationnelle. Quels sont les processus ? Donc, la gestion d'incidents a été importante. Quels sont les processus clés, finalement, sur ce lot 1, qui est, je dirais, la vitrine, j'allais dire, pour Divalto ? Il y a tout ce qui est, effectivement, gestion des incidents. On reboucle avec une notion qui est un peu nouvelle chez nous, parce qu'on ne l'appliquait pas comme ça, qui est toute la partie gestion de problèmes. Donc ça, ça touche à la fois les équipes R&D et les équipes intégration, qui est d'avoir vraiment ces deux notions-là. On n'était pas tout à fait organisés, voire pas organisés de cette manière-là. Et après, il y a tout un volet base de connaissances qu'on souhaite développer, alors qu'on avait commencé, mais pas sous l'angle base de connaissances, qui était plutôt sous l'angle d'un portail documentaire produit, où on utilisait déjà les solutions Atlassian depuis 3-4 ans, notamment la partie Confluence. Donc on a tout notre portail documentaire produit, quel que soit le produit, et depuis 3-4 ans, documenté dans un portail ouvert à nos clients utilisateurs. et donc on s'appuie aussi là-dessus et sur un renforcement de cette base de connaissances pour permettre d'aller plus vite dans la résolution, soit de donner de la visibilité à nos clients, à nos partenaires, lorsqu'on est sur un incident connu, par exemple, soit lorsqu'on ne l'ouvre pas, cette base de connaissances en externe, de donner à nos agents au niveau du support plus d'autonomie et plus de rapidité pour pouvoir résoudre et répondre à nos clients. Il y a un autre processus que tu ne cites pas, mais que je vais citer parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre et d'énergie dans les équipes. C'est le portail, puisque effectivement, le portail a été déployé pour que vos clients puissent accéder de façon, je dirais, presque similaire à ce que vous aviez précédemment. Et également, un processus qui est très lié à la gestion d'incidents, mais qui est un peu transverse, qui était la gestion des configurations, qui était aussi un processus ou en tout cas une intégration technique assez pointue. Tu cites les clients, mais c'est vrai que pour moi, c'est tellement naturel que ça fait partie du process que je ne cite pas, parce qu'on le fait pour ça. Ils sont battus. Et c'est complètement embarqué, c'est le point d'entrée. La partie respect du client a été, c'est intéressant, un élément clé du projet, même pour nous, Valiantis, de comprendre le besoin qui était exprimé par Divalto, pas simplement sous l'angle du produit JSM, Asset, Confluence. Il y a eu vraiment une volonté de comprendre ce qu'était la culture d'Ivalto et l'importance finalement du client au bout des demandes clients. Je pense que ça, ça a été un élément intéressant. On a parlé des organisations qui sont embarquées, des processus, les outils, évidemment, on les a cités à travers Confluence, à travers Asset et GSM, bien sûr. Quelles sont les difficultés rencontrées finalement dans la phase d'implémentation ou même dans la phase de conception ? Quelles sont les difficultés rencontrées finalement ? C'est un peu ce que je citais au départ, c'est-à-dire déjà l'alignement de nos équipes, d'où le choix de cette équipe projet pour pouvoir arbitrer rapidement. Si je suis là, c'est que le projet se passe bien, soyez rassurés. Le projet se passe bien, un projet, ça ne se passe jamais tout vert, ça c'est dans la littérature. On a eu des difficultés, quelques difficultés, mais qu'on a toujours pu surmonter, on a toujours trouvé les solutions. Et on a mis aussi justement un espace de dialogue fort, avec une récurrence de dialogue où moi-même et Domitique et une autre personne du Comex, on est impliqué au moins pour pouvoir refaire des arbitrages derrière, pour ne pas laisser notre duo qui est Olivier et Sébastien au front sur le projet et pour pouvoir vite réarbitrer s'il faut. On a eu des petits réarbitrages à faire sur des choix de plug-in, parce que notre vocabulaire n'est pas toujours le même que le vocabulaire de valiantisme et c'est une fois qu'on rentre dans le concret où on se dit nous derrière ce mot-là on mettait autre chose. Globalement, ça a permis d'avoir ce mode de comité de pilotage régulier une fois par mois globalement, de réarbitrer au fur et à mesure ce qui nous a permis globalement de tenir les délais, le budget. C'est aussi important. En tout cas, pour un client, c'est important le budget. C'était un objectif partagé et on l'avait même capé et on est resté sur une dérive de 1%, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal. et ce n'était pas forcément une difficulté finalement dans le suivi, j'ai trouvé. La partie difficulté, si j'apporte un complément, effectivement, il y a la découverte du vocabulaire qui s'est faite quelquefois ou de fonctions qui étaient demandées. Pour moi, peut-être la partie la plus difficile à appréhender, c'était finalement comme on a eu une approche d'implémentation agile, on va dire un peu sandwich quand même, puisqu'il y a une phase d'atelier de spécification assez longue. Mais la compréhension finalement des phases de test dans une démarche de sprint, c'était quelque chose de marquant en tout cas pour moi. Évidemment, tu as parlé de changement d'outils dans les équipes, de changement de process partiellement en tout cas. Comment s'est fait l'accompagnement ou l'immersion finalement des équipes ? Tu as parlé des équipes plutôt projet. Comment se fait l'immergement des autres ? Des autres. Donc, peut-être pour dire où on en est dans le projet. On a démarré le projet mars de cette année. C'est quand même assez encore récent. On devrait passer ce qu'on appelle en prod. Attention, ce n'est pas en prod externe chez nos clients, c'est en prod chez nous. Déjà, de dire qu'on a livré tout ce qu'il faut. L'étape d'après pour nous, ce sera de travailler, on commence déjà à travailler, mais d'entamer la phase de communication à l'extérieur puisqu'on a plusieurs centaines d'utilisateurs externes au niveau de l'application chez nos partenaires et c'est un peu leur outil du quotidien pour certains de nos partenaires. Il faut aussi qu'on les embarque dans le projet et dans le démarrage. On est aujourd'hui sur cette phase de recettes et de finalisation et de passage en production. jusqu'à maintenant, il y avait surtout cette équipe qui bossait une dizaine de key users qu'on avait sélectionnés dans les équipes. On a fait aussi toute une communication interne. On lui a donné un nom. Ce projet chez nous s'appelle MyService. On communique régulièrement quand on fait des kick-off internes. Tout le monde dans l'entreprise sait qu'il y a un projet MyService parce que ça concerne 80, 70, 80% de l'entreprise et ceux qui ne sont pas concernés globalement ça va être des équipes commerciales mais qui vont indirectement être concernées parce que leur partenaire va leur parler du changement d'outils. Tout le monde est assez concerné par ce projet-là. Après, les équipes de manière plus opérationnelle qui vont utiliser le produit c'est les différents key users et managers qui commencent maintenant qu'on a des livrables et des montrables à élargir l'équipe on a organisé des sessions de tests on organise des sessions d'utilisation pour qu'on embarque de plus en plus de monde donc ça c'est déjà la phase interne et pour élargir encore plus on a mobilisé une équipe qu'on appelle chez nous l'Académie qui n'est pas là pour ça à l'origine elle est là pour faire tout ce qui est sessions de formation et outils de formation et documentation pour nos partenaires donc c'est notre propre équipe interne qui documente nos produits et qui fait du tuto et du e-learning sur nos produits qu'on a mobilisé un petit peu dans le cadre de ce projet-là pour documenter et travailler sur des capsules de formation à la fois à usage interne mais à la fois à usage externe pour nos partenaires et nos clients finaux donc ça qu'équipe travaille on a mobilisé un peu de monde là-dessus pour qu'on ait un livrable qui sera utilisé au moment du lancement puisqu'on doit former plusieurs centaines de personnes chez nos partenaires même si c'est pas très compliqué mais voilà on sait que c'est toujours un sujet où il peut y avoir discussion parce qu'en même temps il n'y a pas que la formation à l'outil c'est aussi l'ajustement sur les process de saisie des incidents des demandes de la part de nos partenaires si on prend cet exemple qui est quand même le gros chez nous des demandes on a un mode très indirect en termes de vente et donc d'encapsuler tout ça dans des formations dans des e-learning et donc on est en train de poser un plan de lancement entre maintenant et début de l'année donc on sait qu'on va avoir 3-4 mois de lancement ensuite en externe de l'outil effectivement sur le on va dire le séquencement il y a bien séparation on va dire d'une mise en production de la mise en service au sens large pour l'ensemble des collaborateurs et externe ou interne et là en l'occurrence plus externe l'implication de l'académie ça a été quelque chose de naturel où finalement c'est en appréhendant le changement que s'est imposé finalement le fait d'impliquer cette organisation spécifique qui est plutôt assez rare comme implication alors non on ne l'avait pas prévu à l'origine en fait c'est venu de deux manières effectivement on s'est rendu compte que le changement allait être un peu plus costaud que ce qu'on prévoyait en termes notamment d'embarquer toutes les équipes c'est parce qu'on a pris des key users que c'est fluide pour tout le monde donc on a remarqué que dans les périodes de tests on a eu quelques frustrations auprès des équipes et on s'est dit attention il y a une alerte et cette équipe elle porte aussi la bonne parole auprès des partenaires donc si elle-même ne porte pas à un moment donné la bonne parole ça bloque tout donc ça c'est un peu le point d'entrée quand on était cet été à se dire attention là on voit plus de concret comment on passe à la phase d'après pourquoi on a eu ce réflexe académie c'est que depuis on a accompagné avec ce qu'on appelle un guide nouveau embauché chez nous nos collaborateurs donc l'académie documente nos produits mais comme nos collaborateurs souvent bossent sur nos produits on a tout un programme de formation donc l'académie a pris un rôle aussi interne et donc c'est un peu tout ça qui a fait qu'on s'est dit bah en fait ok on a un sujet de formation d'explication l'académie fait ça maintenant depuis début d'année avec un rôle d'organisme de formation interne et donc c'est un peu le croisement des deux qui a dit les mieux placés pour pouvoir faire du tuto de formation pour pouvoir créer du parcours de e-learning pour pouvoir diffuser ça en externe puisqu'ils disposent d'une plateforme de e-learning ils travaillent tous les jours avec ce type de plateforme et c'est eux qui ouvrent des accès à nos partenaires donc ils ont tous ces réflexes là et c'est ça qui a fait qu'on est arrivé à ça il y a une spécificité du projet je pense qui est intéressante sur les recommandations à faire aujourd'hui finalement si on fait le même projet on le fait de la même façon on le fait différemment je pense pas qu'on change tout au tout je pense qu'un des facteurs clés et ça c'est pas toujours facile c'est quand même le duo de choc qu'on a à la tête du projet et je pense que la grande partie de la réussite du projet elle repose là-dessus c'est-à-dire qu'on a un super duo et s'ils seraient là je le dirais aussi Sébastien et même si peut-être des fois ils sont un peu taquins avec Valiantis c'est un peu leur rôle aussi mais on a un rôle je ne fais pas de commentaire tu ne fais pas de commentaire mais tu les prends on a mobilisé comme dit une ressource qui est quand même chez nous hyper senior c'est pas le petit junior Olivier c'est quelqu'un qui a 20 ans de boîte qui a 30 ans de carrière quasi c'est quelqu'un qui a de la bouteille qui était lui-même directeur de projet intégration donc voilà on a mis un peu une belle pointure sur ce projet là et on n'avait pas prévu de le faire dès le début très franchement on l'a fait au moment où on était dans le démarrage du projet du choix avec Valiantis où on a eu une alerte chez nous en interne en disant ce projet il ne va pas bien se passer on avait positionné plusieurs managers en disant naturellement tout le monde s'entend bien ça va le faire mais on se sentait que personne ne prenait vraiment le lead sur le projet et donc on a fait le choix de détacher à 50% Olivier qui était quand même bien pris ça ne se fait pas comme ça parce qu'on reste une petite entreprise je ne sais pas dans la salle mais voilà quand on est une boîte de 270 personnes des cadres qui ont de la carure on n'en a pas ça ne court pas non plus les rues donc de dire on prend Olivier on va le mettre à 50% sur un projet obligatoirement il y a un truc qu'il n'allait pas faire à côté donc on a fait le choix de dire ce que tu fais Olivier en ce moment c'est moins important et donc tu vas faire ça pendant au moins un an donc je pense que la réussite elle vient de là c'est à dire qu'on a pris la décision qui a un peu fait mal quand on l'a prise pour d'autres projets mais en se disant si on veut que ce projet réussisse il faut absolument qu'on positionne Olivier sur cet aspect métier et puis Sébastien qui est le DSI chez nous qui passe aussi beaucoup de temps et pour nous la réussite elle est déjà dans le choix de cette équipe parce qu'après ça tire tous les collaborateurs ça tire aussi le partenaire intégrateur qui est Valiantis donc alors je mettrais à commander un complément pour le rôle de Sébastien qui était effectivement plus sur la partie IT et qui a travaillé d'ailleurs étroitement avec Ivan qui était le consultant plutôt orienté intégration et l'intégration au SI de Divalto n'était pas forcément on va dire une évidence je dirais par rapport à vos admers par rapport à votre intégration en DevOps etc donc je dirais qu'il y avait une certaine complexité technique aussi on voit les choses qui ont été importantes la constitution du duo est-ce qu'il y a des choses apprises qui serviront dans le cadre du loin enfin l'O2 est-ce qu'il approche on commence à y réfléchir quelles sont les choses apprises dans le cadre de ce loin qu'on va devoir appliquer ou qui serait intéressant d'appliquer je pense que ce qui va changer déjà il y a je pense qu'on a appris plein de petites choses qui ne ressortent pas comme ça mais on sait on a mis en place les comités on a dit ok au début on va mettre un comité de pilotage mais le premier n'était pas comme celui qu'on fait aujourd'hui donc on s'est aussi cherché on a aussi réajusté au fur et à mesure et je pense que ça c'était aussi important de pouvoir recadrer rapidement le mode de pilotage donc on va partir avec un mode de pilotage sur le lot 2-3 qui n'est pas celui qu'on avait imaginé au départ parce qu'on a réajusté on a réajusté tout ça ce qui change aussi c'est qu'on a une connaissance maintenant du produit ce qui n'était pas obligatoirement du tout le cas on connaissait on connaissait confiance mais ce n'était pas le coeur quand même du projet de la difficulté on va dire du projet je pense que là où on a eu de temps en temps des incompréhensions c'était surtout autour de ces offres qu'on ne connaissait pas où nous on l'appréhendait avec le regard soit de l'outil qu'on utilise aujourd'hui en interne soit on l'appréhendait aussi avec notre rôle d'éditeur on peut le dire il y a des choses qui nous paraissaient une évidence le produit doit faire ça tous nos produits à Divalto qu'on édite ils font ça bon maintenant ça ne le faisait pas alors après là c'est là où on reposait 4 fois la question non mais ce n'est pas possible c'est quand même Atlassian ça doit faire ça non ok donc maintenant on le sait il y a des trucs et il y a des trucs que fait Atlassian qu'on ne le fait pas du tout mais on n'a pas le même ADN en tant qu'éditeur on a aussi raisonné nous avec notre ADN d'éditeur et je pense que maintenant les équipes ont été formées aussi à l'outil à la plateforme et donc on aura moins ces incompréhensions alors le mot est peut-être un peu fort mais c'est ces difficultés de compréhension en se disant tiens le produit non il ne fait pas comme ça ou non on doit avoir une étape là que nous on ne comprenait pas en disant quand on déploie du Jira il faut faire ça ah ok nous on ne l'avait pas vu on ne l'avait pas compris donc je pense que ça nous permettra d'aller plus vite sachant qu'aussi l'équipe interne pour les lots 2 et 3 a pris une autonomie l'équipe IT interne a pris une autonomie pour pouvoir déployer et faire beaucoup plus et là on avait confié beaucoup de choses à Valiantis l'objectif sur les lots 2 et 3 c'est que notre équipe IT interne déploie et que Valiantis soit plutôt en soutien sur ces lots là et c'est un objectif atteint puisque c'était un objectif initial qui était donné à l'équipe projet que Divalto à la fin du lot 1 puisse avoir cette autonomie ou en tout cas cette capacité à appréhender les autres lots de façon si ce n'est autonome en tout cas avec moins d'aide de Valiantis donc il y avait une volonté aussi à travers le projet de faire en sorte que Divalto augmente son savoir-faire finalement sur les solutions et ça a été encore démontré récemment sur la qualification de la donne qui n'était pas forcément dans le périmètre mais que vous avez très bien fait et l'objectif là-dessus c'était à la fois d'être autonome plus autonome sur le lot 2 et 3 mais on sait aussi que dans la vie d'entreprise les choses peuvent être amenées à bouger et qu'on ne voulait pas être dépendant mais non pas parce qu'on n'aime pas la dépendance mais aussi en termes de réactivité s'il fallait à un moment bouger 3, dans un process et donc c'était important pour nous sachant qu'aujourd'hui on a une maîtrise totale de nos outils puisque ces outils-là sont développés avec des technos qu'on avait racheté à une époque donc en fait dès qu'on veut bouger une ligne on peut le faire et donc il y a un peu d'appréhension chez l'éditeur de solutions qui n'a pas trop l'habitude historiquement de bosser avec des autres produits d'autres éditeurs de dire oula mais qu'est-ce qui se passe si on n'a plus l'autonomie quoi qu'il sera on va dire en run à un moment donné il va falloir rebouger des choses qu'on puisse le faire au moins en premier niveau au niveau de notre équipe interne Très bien on arrive je pense à la fin on va laisser peut-être quelques questions si vous l'assemblez à quelques questions parce que le projet ou les quelques minutes de description du projet ne font qu'effleurer finalement le travail des équipes est-ce qu'il y a des questions autour de ce projet vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez même les plus au grenu si vous en avez Merci à CNP Assurance on a également un projet d'intégration ITSM comme vous l'avez fait dans le cadre d'un portail et on a un sujet au niveau de la dette technique et de la réversibilité au niveau de nos outils et je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous avez éventuellement pu rencontrer dans ce cadre là et comment vous les avez surmontées Si vous pouvez repréciser la question c'est en termes de vos propres données actuelles que vous avez dans vos systèmes C'est ça j'imagine que vous deviez avoir plusieurs outils qui répondaient chacun à des besoins particuliers le fait de mettre en place un portail va permettre de rationaliser tous ces outils de rationaliser vos processus et comme vous l'avez dit d'intégrer vos clients au coeur de cette solution comment vous y êtes parvenus et quelles sont les difficultés éventuelles que vous avez pu rencontrer Je vais essayer de répondre et vous me rebondissez sur ma réponse sur tout le legacy qu'on a aujourd'hui dans l'outil on a fait un choix un peu drastique sur notamment la data qui est dans ce système là de ne pas repartir de cette data là donc on a arbitré à un moment donné de dire est-ce qu'on reprend de la donnée pas de la donnée mais la structure étant tellement différente qu'on a fait le choix de ne pas reprendre de données donc on a repris des données qui sont de la base de connaissances mais qui ne sont pas de la donnée cliente donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a interconnecté les outils avec notre système notamment CRM pour la création de compte donc toute cette donnée là provient d'un système existant par contre je prends un exemple concret tous les tickets de nos partenaires qui ont un historique de 10 ans de tickets dans leurs outils ça le jour J on va démarrer ils ne l'auront pas dans le portail on a fait le choix aussi pour effacer le passé pour changer les process parce que sinon on serait rentré dans un projet long très long de reprise de données d'essayer de remouliner cette donnée pour la faire correspondre à l'ADN de la solution donc le choix qui a été fait on va l'assumer on sait qu'il pose quelques problèmes notamment chez certains partenaires donc on ne va pas couper brutalement le service existant ce qu'on a prévu dans la phase de démarrage c'est de dire on va ouvrir le service sur le nouveau portail on va obliger toute la saisie de nouvelles demandes dans ce portail là on va garder en consultation quelques mois l'autre portail et puis on le coupera quelques mois après sachant qu'on va en parallèle au moment du démarrage on s'est aussi fait accompagner on ne l'a pas dit on s'est aussi fait accompagner par une structure totalement on va dire sur la partie process support qui est une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est gestion de la théorie des contraintes sur comment on peut faire en sorte au moment où on va activer ça de réduire notre backlog au minimum pour justement ne pas avoir un effet d'un backlog super important au même moment où on démarre un nouvel outil et où nos équipes et nos partenaires se retrouveraient à jongler dans deux équipes le risque est de ne plus avoir d'indicateurs on ne sait plus où est notre backlog donc le but c'est qu'on arrive à switcher très vite le très vite c'est un mois ce n'est pas dans plus de jours mais se dire en un mois on sait qu'on aura un mois de période de flottement où nos indicateurs vont être un peu flous mais c'est dur au bout du mois suivant on regarde que les indicateurs d'un outil le reste doit basculer avec de la ressaisie à un moment donné une fois qu'on aura drastiquement réduit les backlog je ne sais pas si ça répond à la question ça répond à ma question merci bonjour je voulais savoir avant de vous lancer sur cette solution finalement qu'est-ce qui a pu faire la différence avec d'autres solutions que vous avez dû faire un appel d'offres ou en tout cas réfléchir à quelles étaient les solutions sur le marché et quels sont les éléments qui ont fait que vous êtes parti sur cette solution plutôt qu'une autre c'est une bonne question oui on a fait un appel d'offres on a regardé un panel de solutions en amont qui est assez large et après de manière plus concrète 3-4 solutions donc on n'a pas fait non plus 15 qu'est-ce qui a remporté en fait on a une diversité quand on prend l'ensemble des lots le premier enfin il n'y a peut-être pas d'ordre dans ce que je dis dans le choix mais il y a une diversité de cas d'usage et il fallait qu'on arrive à trouver l'outil qui était capable de couvrir tous ces cas d'usage différents alors la base de connaissances le lot 1 qu'on a décrit l'interaction avec toute notre R&D qui est sur des outils Azure DevOps de Microsoft l'IT interne les sujets du cloud donc on met tout ça en fait il y avait des outils qui étaient soit très spécialisés dans la partie ticketing mais qui n'allaient pas suffisamment loin sur l'ensemble du spectre qu'on avait à couvrir donc on avait aussi à un moment donné mis sur la table le fait d'être plutôt en mode best of breed de prendre quelques spécialités spécialistes plutôt qu'un éditeur comme Atlassian ça a été quand même un des sujets où on s'est pas mal posé la question de prendre un éditeur un ou plusieurs outils mais du même éditeur ou de dire est-ce qu'on doit aller chercher un best of breed de solution et après ce qui a aussi fait la différence c'est aussi le fait de trouver un intégrateur parce que c'est un peu le duo et donc il faut le dire aussi mais c'est important c'est-à-dire que le projet sa réussite c'est pas que l'outil on le sait aussi nous on éditeur on aime bien dire que c'est le produit tout ça on le dit tout le temps mais voilà on sait aussi que nos intégrateurs ça joue un rôle hyper important et donc c'est le duo de ce choix-là je pense que si on avait trouvé les produits d'Atlassian mais sans le partenaire peut-être qu'on n'aurait pas choisi voire certainement on n'aurait pas choisi Atlassian et à l'inverse donc c'est vraiment ce duo qui a fait qu'on a une équipe qui nous a compris qui a accepté parce qu'on était peut-être un peu embêtant au début parce qu'on voulait cadrer notre projet tu peux le dire on était un peu embêtant on se connait on s'est habitués on s'est appris on s'est appris on s'est appris on s'est appris on était assez stricts sur le fait qu'on voulait vraiment un cadrage qu'on voulait vraiment un cadrage budgétaire qu'on voulait avoir une assurance avec X% de dépassement maxi sinon tout était en warning rouge donc on était assez embêtant là-dessus et donc tout le monde n'était peut-être pas prêt aussi à jouer le jeu on a imposé un certain nombre de contraintes sur le pilotage du projet sur le pilotage du budget et donc c'est un peu cette triptyque-là c'est d'avoir le partenaire qui a compris notre métier d'éditeur c'était pas obligatoirement pour nous ça paraît simple d'expliquer notre métier d'éditeur mais on a d'autres intégrateurs qui sont venus en disant vous faites de l'IT interne non on ne fait pas de l'IT interne au bout de dix fois quand on répétait le truc ils ne comprennent pas ce qu'on fait ça ne va pas le faire et donc voilà le sujet ça a été de trouver l'intégrateur qui comprenait nos process qui comprenait notre ADN de gestion de projet de déploiement et nos contraintes on va dire voilà et puis le produit c'est un peu ces éléments-là et j'ai une dernière question en termes de budget un projet de cette ampleur ça chiffre je vous réponds après vous avez la durée du projet là c'est un projet qu'on a démarré entre mars et maintenant le haut 1 représente à peu près 158 jours de mémoire donc c'est un binôme pratiquement pas temps plein mais pratiquement quelques vacances oui c'est ça que j'ai autorisé parce que je suis gentil non non après il y a comment dire il y a cette partie budgétaire je pense que pour Divalto et c'est pour ça qu'il y avait une attention particulière sur le dépassement c'est un projet stratégique pour Divalto parce que ça touche au métier de Divalto donc ils avaient je pense la capacité à sortir une ligne budgétaire conséquente en même temps de métier il y avait l'exigence de vouloir rester dans cette enveloppe et de garantir qu'il n'y aurait pas de dérapage d'où effectivement au départ peut-être une incompréhension mais en tout cas une démarche dans laquelle on est rentré de cadrage d'aller assez loin dans la phase de cadrage pour faire je dirais une estimation du projet et la proposition finale la plus juste possible ce qui n'a pas empêché d'ailleurs qu'on ait encore dans les phases de design quelques surprises parce qu'évidemment on aurait pu se dire on a fait le cadrage c'est super on va bien se comprendre et ça va rouler tranquille dans les phases de conception il y a eu encore des interrogations des arbitrages etc mais on est resté sur comment résoudre la problématique de divalto d'un point de vue métier et respecter cette enveloppe et je pense que Olivier et moi on a travaillé beaucoup sur ces aspects suivis budgétaires je pense que c'est un duo qui a bien marché après nous en interne parce qu'il y a le budget effectivement mobilisation de ressources valiantie en interne on a aussi globalement respecté parce qu'on a aussi budgété du temps donc en fait en budget interne on a Olivier Sébastien dont on parle depuis tout à l'heure qui eux globalement chez Matisse je pense qu'ils ne sont pas loin d'un mi-temps sur le projet depuis le mois de mars donc c'est une ressource un ETP à temps plein et après on a eu un certain nombre d'ateliers qui ont mobilisé cette équipe d'une dizaine de personnes alors au début on était parfois à deux ateliers par semaine donc c'est quand même mobilisant en interne donc ça coûte aussi parce qu'indirectement on a dû compenser ça je prends un exemple concret les équipes support elles n'attendent pas elles n'ont pas du temps libre donc on a dû compenser avec de leur sup avec de l'embauche pour pouvoir dire ok on va mobiliser deux personnes de chaque service il y en a où ça sent un peu moins quand on est sur une équipe R&D pendant qu'elles font ça elles ne font pas de développement c'est un peu moins visible quand on a une équipe support qui ne traite pas du ticket il y a le backlog qui monte il y a le client qui n'est pas content donc on a dû compenser il y a des semaines on était à deux jours d'atelier par semaine au début après sur le testing c'était plutôt il y a eu les périodes de vacances mais après on est retombé plutôt à une demi une journée d'atelier par semaine donc quand on met bout à bout ça fait quand même pas mal ça fait un beau projet et ça fait une belle mobilisation en termes de temps homme à passer aussi Je profite d'avoir le micro je rebondis sur ce qui a été dit la question là du coup le ROI il a été difficile à évaluer à faire accepter et on sait toujours les coûts de transformation peuvent être c'est important et donc à le faire accepter et à s'engager dans ce genre de projet c'est toujours un peu difficile à mettre en oeuvre donc vous voulez avoir votre rétexte là-dessus Est-ce qu'il a été en fait il faut je pense se replonger même plus encore en arrière que ce que j'expliquais c'est-à-dire qu'effectivement qu'est-ce qui nous a poussé à un moment donné à faire cet investissement c'est qu'on avait transformé l'entreprise et que pour nous ça paraissait à un moment donné une évidence qu'il fallait aussi transformer ces process-là parce qu'on avait engagé en 2018 pour donner un peu l'histoire 2018 on a engagé un plan de transformation de l'entreprise globalement édition de nouvelles technos donc on s'est lancé sur de nouvelles technos on a lancé de nouveaux produits des verticaux métiers et on s'est lancé dans le SAS donc on a lancé ça en 2018 on est maintenant quelques années après et à un moment donné c'était juste une évidence qu'il fallait aussi transformer ces process on aurait voulu le faire plus tôt en 2018 on avait bien dans notre ligne de mire attention il va falloir transformer ces process-là ça a pris un peu plus de temps mais c'était pas un arbitrage budgétaire c'était plus une capacité à embarquer toutes les transphos le plus dur ça a pas été de dire ok ça coûte on savait qu'il fallait prendre de l'abonnement alors ça c'est toujours mieux si c'est moins cher et qu'il fallait investir dans un outil qu'il fallait mener un projet ça a été plutôt de mobiliser les équipes c'est-à-dire de trouver de dire à un moment donné il va falloir qu'on bloque des personnes en interne et pendant qu'elles font ça elles font pas autre chose et c'est là où à un moment donné on a mis je pense 24-18 mois à monter la petite équipe et à arriver pendant ces 24 mois à coucher d'une expression de besoin d'un cahier des charges alors certainement si on a été plus aligné avant ça aurait pu prendre 6 mois ça a plutôt pris 18-24 mois parce qu'il fallait s'approprier qu'il fallait vraiment y aller qu'il n'y avait pas le choix et qu'il fallait passer par là c'est bon nous clôturons je crois qu'on peut clôturer cette conférence merci à beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements